abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com bonne matinée à tous la semaine passée a été inondée discussion des débats des informations et des opinions diverses sur la saga de félix avec ses femmes ça a été l'histoire de sarah et des agar pour cela qui lise la bible je ne veux pas vous en dire assez vous connaissez brièvement qu'à gare tomba enceinte la vie et sarah ne mettait pas au monde elle a piqué une crise de jalousie et d'après la bible elle aurait chassé sarah dans le désert avec son fils ismaïl bref c'était en résumé la saga des denise niacquero et de notre soeur bella c'est l'heure à faire alors un petit fait social je pense que nombreux parmi vous qui est branché ont suivi ou ont envisionné cette vidéo je vais la réjouer bon voilà vous avez été Vous avez vu tout ce qui s'est passé là-bas. La vidéo raconte que c'est un chef Maïmaï qui était dans la vicinité de Minwemboï où il a été accosté par quelques soldats rwandais et qui voulaient l'exécuter. D'emblée, il y a eu une mutation morphologique et mystique. Il s'est transformé en chien. On ne sait pas si c'est une fiction ou si c'est une vérité. Mais supposons que cela soit une vérité. Je me demande personnellement si les Africains ont des fétiches pareils. Comment pouvons-nous justifier notre domination par les étrangers ? Entre autres, commençons par les Occidentaux d'abord et les Arabes qui étaient venus nous trouander chez nous. Quelqu'un se transforme en chien et voilà des soldats armés qui fuient parce que c'est inédit. Ils n'ont jamais vu ça. même si on est armé, la première chose sera d'abord la peur. Mais alors, les chefs maï-maï qui sont là-bas et qui ont ce genre de pouvoir de se transformer, de disparaître, de devenir des arbres ou disparaître dans le vent, dans l'air comme ça. Comment ne pas utiliser ce fétiche et s'attaquer à nos envahisseurs ? Pourquoi ne pas utiliser ce fétiche et armer chaque homme, chaque femme, chaque jeune dans nos villages et envahir les Rwandais, les Burundis et l'Ouganda ? Vous avez la force de vous transformer en chien. C'est que vous pouvez vous transformer en tout animal. Ça signifie que vous pouvez vous transformer en lion, en léopard, même aux reptiles tels que les serpents, même aux insectes tels que les abeilles. Et pourquoi cacher un tel secret pour soi-même et ne pas l'utiliser pour le bien de la communauté ? Nos fétiches sont là seulement dans nos familles. Ce sont des fétiches de l'anthropophagie seulement. Et alors, c'est ridicule de se taper la poitrine en disant que on a des fétiches, on a la puissance. Ce sont des fétiches seulement qui perpétient la jalousie dans nos familles. quand elle a réussi dans la famille, l'autre n'a pas réussi, on est jaloux de lui, on veut le manger, on veut le tuer. C'est ce qui se passe chez nous. Et c'est tellement ridicule pour les Africains. En deuxième point, je voudrais vous parler brièvement d'un verdict qui est tombé en Afrique du Sud où un certain pasteur Willy Bafomba émeca a été condamné à 37 ans le mardi passé. 37 ans en prison pour avoir violé une série de femmes. On nous parle de cinq femmes et d'autres qui n'ont pas eu le courage de parler. 37 ans, on ne sait pas quel âge il a pour le moment, mais c'est un pasteur. C'est ici un lieu pour nous de remercier la justice sud-africaine d'avoir agi et réagi contre le mauvais comportement de ceux-là qui se présentent comme étant le serviteur de Dieu ou le représentant de Dieu. C'est là qui ont mission pour de conduire les troupeaux d'après les troupeaux réfléchis qui n'ont pas d'intelligence de bêtes domestiques qui sont les croyants et les fidèles dans leurs églises. C'est au Congo et dans d'autres pays d'Afrique où le pasteur se croit être fondé du pouvoir divin et ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont un complice des dirigeants au pouvoir. Alors, ils causent des scandales et ils s'en tirent bonnement sans aucune punition. La justice sud-africaine a commencé à pointer son nez dans les affaires théologiques. À Port-Élisabeth, il y a un pasteur nigérien qui s'appelle Omotoso. Il est cop je ne sais pas de combien d'années mais le procès est toujours en cours pour avoir violé beaucoup de femmes dans son église et trafiqué nombreuses. Je pense que ceci sera un avertissement à tous les élés de ce pasteur là-bas. Il y a aussi un autre pasteur congolais que vous connaissez très bien dont on ne parle plus d'ailleurs en Afrique du Sud qui est devenu leur terreau de prédilection qui a recréé la scène de Lazare en ressuscitant Lazare. Il a ressuscité un être mais à partir de la morgue. Et ce qui était ridicule c'est que quand la personne un garçon était ressuscité il était bien habillé en veste blanc et juste quand il sort du cercle son téléphone sonne. c'est drôle il allait au ciel avec un téléphone peut-être pour téléphoner lui dire que je suis déjà arrivé il vient me prendre je suis à la frontière ou à l'aéroport. Des scènes inédites on nous apprend qu'il a déjà fouillé ce pasteur là-l'oukao. Il y avait aussi un autre pasteur malawite qui s'appelait ou qui s'appelle Sheped Boucherie un escroc de carrière qui multipliait des sommes d'argent parait-il et parvenait à escroquer nombreuses personnes très crédules en lui la multiplication d'argent pour lui c'était du miracle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le patron des escrocs il a fouillé et la justice sud-africaine demande même son extradition de Malawi jusqu'ici. Il y a des négociations il est poursuivi pour beaucoup de détournements d'argent tout ça à cause de mensonges alors doit-on mentir lisons un peu Exode chapitre 20 verset 16 dans la Bible il y a dit ceci tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain et proverbe 12 verset 22 dit ceci les lèvres mensongères font horreur à l'éternel tandis que ceux qui agissent avec fidélité sont agréables vous le pasteur on vous demande de ne pas mentir vos lèvres mentent beaucoup mais comme je l'ai toujours dit la Bible est pleine de contradictions la même Bible se contredit quelque part sur un roi chapitre 22 verset enfin chapitre 21 verset 22 il y a dit ceci je dis bien la même Bible qui interdit de mentir confirme qu'il faut mentir encore et peut-être là les pasteurs et tous les hommes qui s'appellent les hommes du Dieu ont raison 1 roi 22 verset 21 22 dit ceci mais un esprit un esprit est venu se présenter devant l'éternel et a dit moi je vais le persuader l'éternel lui a dit comment je vais sortir a-t-il a-t-il répondu et je veux être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes l'éternel a dit tu le persuaderas tu vas y parvenir sort et agir de cette manière 1 roi 22 verset 23 dit maintenant l'éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici mais lui il a prononcé le malheur contre toi et pour conclure 2 Thessalonique chapitre 2 verset 11 nous dit ceci c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas pris à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soit condamné et voilà qu'un des pasteurs messieurs Willy Bafumba Emeka est condamné parce qu'il a pris plaisir à la fausseté à la justice aux mensonges et au sexe des anges nous savons que la plupart de prédications de ce qui s'appelle des pasteurs la plupart de leurs enseignements tournent autour du sexe qu'on va faire soumettre la femme et qu'on va contrôler le sexe de la femme à cela s'ajoute l'extorsion de l'argent l'escroquerie ce sont les deux principaux thèmes le thème des prédilections que le pasteur aime aborder dans leur prêche la femme doit se soumettre la femme doit se soumettre à tout moment mais pourquoi la femme doit se soumettre à tout moment vers la fin de leur prêche ils vous disent toujours il faut donner avec amour et du coup vous voyez des paniers des assiettes des bassins circulés d'une rangée à l'autre où le pasteur fond la moisson auprès des fidèles naïfs en les dépouillant de paix qu'ils ont et qu'ils ont eus suite à l'air labeur hardé l'arrestation de ce pasteur angolais sonne l'alarme et doit vous avertir vous le pasteur qui vous est poumonné chaque jour dans vos églises soi-disant église où vous nous parlez de Jésus-Christ de votre Dieu d'Israël de Allah et de Mohamed et de chercher à vous comporter honnêtement il est temps que les églises changent leur fusil de port comme on dit et commencer un peu à se substituer en des écoles des connaissances de la vie et n'ont pas cherché à amener les gens au ciel tout le plaisir du monde se passe ici au monde et se trouve ici au monde personne ne veut aller au ciel parce qu'elle ne nous a jamais dit s'il y a du plaisir au ciel sauf les musulmans qui nous disent qui demandent à leurs combattants si vous combattez pour Allah à la mort vous déguisterez le plaisir sexuel avec des vierges ça se trouve dans le Coran c'est pas moi qui le dis ainsi vous voyez la plupart des mordiers de l'islam deviennent des djihadistes avec l'espoir de dévierger les femmes ça se trouve dans le Coran je disais donc que les écoles enfin les églises doivent être des cercles de réflexion pour initier certaines affaires des entreprises soyez comme des écoles de business ou vous donner des conseils aux gens comment commencer une petite et moyenne entreprise pour ne pas toujours condamner l'état ou attendre de l'état que l'état crée les emplois pour tout le monde le rôle de l'état n'est pas de créer des emplois c'est de sécuriser le pays sécuriser ses citoyens ses habitants et leurs biens et faire régner la justice c'est ça le rôle primordiaux de l'état ce n'est pas de créer l'emploi dès qu'il y a sécurité dès qu'il y a la paix dès qu'il y a la justice vous allez voir des talents et de cet talent proviendra l'emploi et le bonheur de tout un chacun de nous cessez donc d'embrigader les gens dans vos églises entrez de les faire rêver pour aller au ciel personne n'a besoin du ciel on ne sait pas si c'est la quantième des planètes on continue sans doute à découvrir d'autres planètes mais on n'a jamais entendu parler d'une planète ciel où habiterait un certain dieu barbie comme moi et qui est de teint clair que nous appelons blanc on n'en a jamais entendu parler donc il est temps de transformer les églises en école conseiller aux gens comment créer des entreprises comment commencer une entreprise comment se soutenir dans la vie comment demander un crédit à la banque comment utiliser de l'argent comment élever les enfants et comment aller étudier prendre des bonnes études qui ne soient pas toujours des études littéraires faites une imitation messieurs les pasteurs afin de ne plus être tenté par le sexe des femmes parce qu'il n'y a que ça que vous faites tromper les femmes il n'y a que cela que vous faites escroquer l'argent des gens il n'y a que cela que vous faites faire rêver les gens d'aller au ciel et rencontrer un Dieu le Congo n'a pas besoin de Dieu d'Israël il n'a pas besoin de Dieu d'Arabie Saoudite il n'a pas besoin de Jésus ni de Mahomet l'Afrique en a marre de toutes ces religions importées imposées et sponsorisées bon dimanche à tous ceci émane de moi pour le Congo de Lumumba de Kassavobo de Kimpavita de Kimbangu de tous les martyrs congolais et de tous les congolais qui luttent afin que la nation congolaise vive et que l'Afrique soit libre je vous aime tous comme de comme C'est un dialogue pour le Congolais et les autres. Vous pourrez les rencontrer du Congo Dialogue. Vous pourrez les rencontrer du Congo Dialogue. Vous pourrez les rencontrer du Congo Dialogue.